Déjà, encore re-bonjour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, dans ce nouvel interview, je voulais vous présenter un invité vraiment spécial que vous connaissez, c'est Florian Moncam, investisseur, entrepreneur. Je l'avais interviewé il y a trois ans au Canada. Et là, maintenant, on se retrouve trois ans maintenant, indépendant financièrement, zéro à… il va nous dire son patrimoine immobilier, il investit au Canada, Europe, je crois, Asie. Et puis, franchement, mettez des poufles, mettez des likes là, parce que là, il n'y en a pas beaucoup de personnes qui ont des parcours comme ça. Donc, franchement, merci, Florian, d'accepter cette interview-là. Ça va ou pas ? Il est compliqué d'investir en immo en ayant une femme et un enfant. Ah, France limitante. Ah, ça c'est vrai. Qui t'a dit que c'est compliqué ? C'est sûr que c'est plus compliqué que quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui est célibataire. Oui, mais ce n'est pas possible. Juste pour te dire, on est une participante, mère monoparentale, cinq enfants. J'ai plus rien à dire. Mère monoparentale, cinq enfants. Voilà, donc si elle n'a pas fait, toi, tu n'as qu'un enfant. Et en plus, tu as une femme, donc tu peux embarquer ta femme dedans. Vous êtes deux. Au contraire, c'est une force pour moi. Je pense que moi, si aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant, mais je pense que j'avais eu un homme, toi, tu as une fille. Mais je pense que même, je pense de ce que, une fois de plus, vu que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas la science infuse à ce niveau-là. Mais de ce que j'ai compris, c'est que quand tu as un enfant, ça t'encourage même davantage parce que tu te dis, bon, là, il faut que tu fasses les choses pour que l'enfant manque de rien, tu vois. Voilà, tu es vraiment doublure, là. Là, tu es doublure. Aussi, si tu es une femme, si la femme, elle est alignée avec toi, ce n'est pas deux forces, ce n'est pas une seule personne, c'est deux. Donc, clairement, pour moi, ce n'est pas compliqué. C'est une croyance limitante. Ça me fait penser à un commentaire que j'avais eu en message. C'est, je vais attendre d'avoir mon enfant et après, je vais commencer. Mais quand tu fais ça, tu ne commences jamais, en fait. Je ne commences jamais. Je ne commences jamais. Ok, merci pour la réponse là-dessus. On a un cabinet d'audit. Comment tu peux prendre tous ces crédits ? Alors, ça, c'est une question d'Alissa. Comment tu peux prendre tous ces crédits pour la mise de fonds alors que la banque regarde aussi ton endettement ? Financement, créatif. Il y a le mot créatif. Donc, il faut être malin, c'est tout. Il faut être malin. Juste un exemple, juste un exemple. Tu peux prendre du crédit à titre personnel, tu peux également prendre du crédit à titre de société. Mais est-ce que le crédit de la société s'est rattaché à toi ? Voilà. T'as la solution. Après, toujours calculer si… Tout, c'est de calculer. C'est ça. Comme tout, voilà. Tout, c'est de calculer. C'est-à-dire de te dire, bon, est-ce qu'elle est la porte de sortie ? En fait, c'est plus, c'est pas… Il ne faut pas prendre du crédit pour prendre du crédit. Tu fais du… Tu prends du crédit, mais qu'est-ce que tu fais avec ? Si demain, tu prends du crédit, même… Moi, je te dis, j'ai des amis à moi, investisseurs, bon, eux, ils ont des… Ils sont à un niveau… Ok. Des fois, les gars, ils te prennent du 100 000 à 25 %. Ils te prennent du 100 000 à 25 %. Même pas si ça que derrière, bon, il va faire un coup, peut-être qu'il va lui rapporter, je ne sais pas, 80 000 balles. Tu vois, mais est-ce que… Si on te dit, ok, tu prends 100 000 à 25 % mais qui te rapporte 80 000, donc c'est que tu rembourses et tu rembourses ses 25 000 d'intérêt, il te reste quand même assez d'argent. Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Je pense que oui. Dans le tout, c'est de calculer. C'est toujours… Et c'est ce que j'ai dit à mes participants. Là-même, j'en vois, je vois Yannick. Salut, Yannick. Mais le tout, c'est d'avoir une porte de sortie. Mais au moins, avec le financement créatif, tu as accès, c'est-à-dire, tu as une multitude de choix. C'est ça. Je peux te dire, ok, bon, là, j'ai les possibilités. Il vaut mieux avoir plusieurs possibilités que ne pas en avoir. Là, par exemple, j'ai discuté avec un de mes participants. Il dit, ouais, mais je peux… Il commence à me dire, ouais, c'est chaud et tout parce que ouais, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ça, etc. J'ai dit, mais mec, tu te rends compte que là, tu as des problèmes de luxe en fait parce que tu préférais ne pas avoir de… Imagine que tu ne devais pas, tu ne te posais pas ces questions-là. Mais là, il a des choix. Est-ce qu'il se dit, est-ce que je vais investir dans ça ? Est-ce que je peux faire ça ? Ouais, je peux lever telle marge du crédit pour faire ci, ça ? J'ai dit, ben, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est ça la vie. En fait, tu te dis, au moins, tu as le choix, tu as la multitude au niveau des choix. Et plus tu as de choix, mieux c'est en fait, clairement. Alors, on a justement un commentaire d'André, on appelle ça des risques calculés et l'en faut dans la vie. Ça, c'est bon. Ah, il y a une question aussi, j'ai oublié de te poser. Normalement, oui. Est-ce que toi, des fois, tu te positionnes en tant que prêteur privé ? Comment ? Est-ce que toi, des fois, c'est toi qui es le prêteur privé ou c'est quelque chose que tu ne fais pas ? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ah, question pour Florian de Breville. Tu as investi dans les 6 et plus multilogements ou seulement les duplex, triples ? Donc, en gros, est-ce que tu fais du commercial ou que du réputé ? Pour le moment, pas de commercial. Pour le moment, pas de commercial. Et c'est ce vers quoi je pense que je vais m'en aller. J'avais prévu de le faire cette année, mais avec le projet de Bali. Bon, on va dire le projet de Bali, c'est quoi ? C'est un peu comme du commercial, c'est un sacré montant. D'ailleurs, le projet de Bali, c'est quoi la maison ou le projet ? Alors, c'est une villa, peut-être que je pourrais me montrer. En attendant, je vais aller me connecter sur ma boîte mail. Mais c'est une villa de 5 chambres. C'est une villa de 5 chambres qui coûte 343 000 euros. C'est-à-dire à peu près 500 000 dollars. 500 US, non ? Non, canadiens. 500 000 dollars canadiens, oui. Ok, ok, ok. D'accord. Des belles vidéos. C'est quand que c'est livré, ça ? Ça va être livré en avril. D'avril, on va dire entre avril et juin 2021. Entre avril et juin 2021. C'est l'été prochain. Ah, ça va être bon, ça. Je vais peut-être la trouver. Vas-y, je continue. Après, on a une question de Cédou. Comment avoir du contact avec vous ? Je veux m'investir dans l'immobilier. Je n'ai pas les renseignements nécessaires pour démarrer. Je suis au Canada, Montréal. J'imagine qu'on aura la squeeze page. On va vous envoyer un lien. Mais après, j'imagine qu'il y aura les coordonnées. Je vais revenir. Je vais partager là. Comme ça, les personnes vont dire que c'est bon pour les haters. C'est du mytho et tout. Là, tu partages mon écran. Tu vois mon écran ou pas ? Oui. Ok, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça charge là. Je te dis, ma femme, elle va être jalouse. Elle va me dire, allez, on va faire ton programme. Non, on va faire, on va faire, on va à Bali. Là, c'est ça. Donc, c'est cinq champs. Donc, tu vois, une, deux, trois, quatre, cinq. Ouais. Tu vois, ben, piscine. Là, on va mettre un espace de yoga en bas. Il y a un toboggan, normalement. Il va partir de la piscine en haut vers la piscine du bas. Ok. Salon dans la piscine. Ici, là, attends, je vais voir. Ben, là, là, tu vois, salon dans la piscine. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, voilà, juste pour, et pour les personnes qui vont dire que, ah, ça se trouve, il m'en et tout, bim, il y a mon nom avec la date à laquelle on a fait le truc. Donc, voilà. C'est juste pour, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, j'ai reçu des commentaires de gens qui disent, ah, mais ça se trouve, c'est, non, c'est mytho et tout. Là, il y a le nom. Il y a un PDF. Il y a un PDF ou il a un PDF ou il a un PDF. Ah, c'est ça. Ben, peut-être les gens vont dire, ah, si ça se trouve, c'est un PDF. De toute façon, on verra. On verra l'été prochain. On verra l'été prochain. Exactement. Je vais enlever ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada